vidéo suivante alors c'est la vidéo 3 mais en fait la première c'est juste parce que je l'ai découpé en deux par erreur j'ai mes gros doigts qui ont appuyé sur les mauvais boutons donc en fait c'est l'étape numéro 2 voilà étape numéro 2 vidéo numéro 3 on va oser il faut beaucoup de courage beaucoup de concentration pour oser découper les papiers alors déjà on va regarder parce que je fais toujours gaffe ouais si ça va il ya des papiers qui se découpe on sait pas pourquoi pas bien et qu'on risque d'abîmer donc faites attention cela là il ya une grande marge de blanc donc on craint pas trop je vais déjà prendre les deux cartes je vais déjà prendre les deux cartes ça c'est sûr j'ai prévu six pages ils sont difficiles à découper très difficile à découper si vous avez le même bloc que moi ne déchirez pas voilà j'ai trouvé comme il ya des espèces de pointillés alors celle là je finis ma phrase combien des espèces de pointillés faut plier un peu d'un sens un peu de l'autre et après ça va c'est là je vais pas la prendre parce que si j'utilise ce morceau là qui est magnifique ça peut aller mais si j'utilise celui là le milieu est là celui là ça peut encore aller mais celui là quoi que quoi que ça va très bien aussi et puis c'est vrai qu'elle est vraiment belle celle là deux pages du coup je me demande si celle là elle me ferait pas une couverture magnifique ce qui est dommage c'est que du coup je gaspille puis je sais pas si vous avez vu le papier est embossé là ce côté là il est embossé ou alors c'est les 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 pépites là qui donne un effet embossage du coup je gaspillerai ce côté là si je mets ça sur la couverture la couverture est le seul moment où on gaspille un côté je vais encore réfléchir deux minutes alors est ce que je mets celle là qui est très rose et oui mais elle est bleue de l'autre côté donc ça peut aller hop hop donc ça m'en fait déjà trois celle là je vais les garder pour faire autre chose dans ce mini album mais je celle là aussi voilà je vais prendre celle là j'espère que le milieu ouais le milieu arrive au milieu de la phrase c'est extraordinaire le mec qui a fabriqué ce papier a dû lire dans sa boule de cristal qu'un jour je ferai un mini album de cette forme là ça en fait quatre celle là je verrai celle là j'aime bien parce qu'il ya du jaune ça ferai cinq après j'ai encore celle là et j'ai celle là alors on va prendre celle là ça fait cinq et il en faut une sixième donc en fait la sixième on va prendre celle là voilà et on prendra les autres pour faire autre chose oups là il ya toute ma pile de boue boue qui s'écroule j'en ai six maintenant quel côté je vais prendre bon ben là je vais prendre le bas et le haut je sais ce qu'on en fera du haut tout va bien là je vais prendre le bas et je sais aussi où on mettra le haut ah mais là je veux la carte complète donc en fait ça me fait déjà quatre pages si je prends la carte complète une là une là ah donc j'ai pas besoin d'autant de papier donc ça ça fait quatre en fait il n'en faut plus que deux j'avais oublié ce détail soit soit je prends ces deux là laquelle est la plus marrante pour faire des découpes celle là c'est la plus marrante celle là pour faire des découpes parce qu'il ya un deux trois quatre ah oui là c'est tout le même cinq six ouais on peut compter qu'il ya six trucs à découper alors que celle là il n'y en a que un deux trois quatre cinq ben il y en a aussi beaucoup il y en a même plus il y en a même plus donc je vais prendre celle là pour faire la cinquième feuille ce qui fait que ça va me garder je prendrai celle d'en haut je mesurerai je mesurerai parce que si je prends celle d'en haut je coupe la tête de celui là et si je prends celle d'en bas je coupe la tête de celui là ça ça m'embête ça c'est pas sympa parce que j'aurais bien aimé le garder lui et lui il y en a qu'un lui il y en a qu'un il est au milieu lui il y en a qu'un il est au milieu je crois que l'idéal c'est de pas du tout utiliser celle là de la garder pour faire que des découpes donc maintenant j'ai la possibilité de prendre celle là ou plutôt celle là et celle là on va prendre ces deux là alors pour faire les six pages on va prendre là quatre pages et là deux pages et ça on s'en servira ailleurs vous verrez après alors le problème c'est qu'il ne faut pas tout à fait 15 donc je suis gentille j'ai mesuré non mais c'est bon là j'ai moins que 15 et là j'ai moins que 15 tout va bien et donc celle là je ne l'utilise pas pour l'instant et je ne sais pas si je l'utiliserai ça c'est les quatre pages ça c'est les découpes on est bonne c'est compliqué il faut s'adapter à chaque fois au papier au machin là il faut mater le papier j'ai plein de petites traces de colle c'est pas beau est-ce que je le mate en vert ah oui puis quel papier je vais utiliser pour la couverture donc on avait dit que pour la couverture je pouvais prendre celui-ci celui-là ça ne fera pas la tranche mais ça c'est pas grave la tranche on peut la faire ici avec un arbre ça serait pas mal la tranche donc je vais prendre celui-là donc maintenant à savoir est ce que je prends est ce que je mets un papier dessous que j'ai 15,5 donc je peux mettre que ça ou je peux mettre ça avec un petit papier autour est ce que ça fait plus joli ben beau j'ai pas l'impression que le papier rajoute quoi que ce soit d'intéressant le papier vert ça ne rajoute rien du tout donc on prend pas il est peut-être cher ce bloc mais il ya quand même beaucoup de feuilles deux feuilles de chaque je peux faire un paquet mini album avec ça donc j'aimerais bien voilà là j'ai besoin de donc j'avais 15,2 mais avec l'épaisseur du blanc là de 2 j'ai presque 15 et demi donc je vais couper ici à 15 et dans l'autre sens pareil je vais couper celui-là à 15 cm alors on ne se trompe pas parce que on n'a vraiment pas envie de gaspiller ce papier 15 ça me fait un petit bout d'arbre c'est pas gênant voilà de l'autre côté on va la couper aussi à 15 voilà et dans ce sens là on va calculer où c'est qu'on veut nos 15 parce que là je coupe winnie en deux si je prends 15 et je veux bien mais il n'y a pas moyen quoi donc ah merde dans les deux cas je coupe winnie en deux merdoum merdoum on va tricher on va tricher parce qu'on peut on peut pas couper winnie en deux et on est d'accord c'est c'est pas possible donc on va couper entre winnie et bourriquet là évidemment si vous n'avez pas le même papier que moi vous n'avez peut-être pas d'ennuis donc désolé de vous infliger mes ennuis voilà et là maintenant on va faire 15 parce que j'ai calculé que ça coupait pas tigrou normalement oh just limit hein ah dis donc j'ai même pas si peut-être un quart de millimètre de moustache et là on va se débrouiller on trouvera bien une solution pour que ça soit pas moche on trouvera ça c'est pas un souci quitte à faire la tranche avec ça et à faire l'arrière de la couverture là avec l'arbre on va voir on va voir on va voir ce qui est le plus joli sachant que maintenant il ne faut surtout pas oublier de mettre un système de fermeture là du mini album et c'est là qu'on va faire intervenir le daï hop avec du papier blanc ou vert la couverture est blanche on va faire avec du papier blanc alors est-ce qu'avec le mal au bras j'ai vraiment envie de sortir la machine pour découper les daïs ou est-ce que j'ai envie coucou 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 pardon ouais ben il faudrait donc je vais aller chercher la machine et je vais découper ici par exemple et après je voudrais qu'il me reste ici un centimètre de plus voilà donc je vais mesurer et tous les trois centimètres je vais faire une découpe parce qu'il m'en faut au moins quatre je vous montre ça par contre la machine elle est à perpète les oies là bas je vais essayer d'approcher un peu ma machine attendez deux secondes elle est branchée au moins elle est branchée c'est extraordinaire voilà on va l'allumer on va sortir les plaques ou et on va faire ça allez donc en hauteur j'ai besoin de à peu près 13 centimètres ça va le faire 13 centimètres 13 centimètres on est large mesurer en fonction de votre bail et ici le truc mûche ça va être d'être bien droit voilà attention au bruit oh bah bien ah oui attention d'être bien droit attention d'être bien droit très dégourdi mais c'est parce qu'à force mais plan de mes plaques là sont courbées il va falloir que je les change elle coûte un euro combien c'est un euro 80 ou autre comme ça ça coûte moins cher que de changer les vraies plaques mais faut le faire voilà et ça fait ah oui ça fait plus d'un an maintenant que je découpe là sur ces plaques oui ça fait bien plus d'un an puisque je crois que c'est avant noël ou un truc comme ça donc ça fait bien plus d'un an il serait temps de changer là une fois que vous êtes sûr d'être bien droite vous coupez à alors là je dois être à peu près ici il me faut un centimètre de plus si je le mesurais c'est quand même pas compliqué voilà ici un centimètre comme ça en plus j'en profite pour être sûr d'être bien droite et à partir de la fin là je mesure un centimètre ok et ici je me mets bien en fonction des traits et non pas en fonction du bord de la page voilà très très bien là du coup vous coupez tout droit euh ouais ouais dit-elle voilà c'est mieux et et c'est là qu'il va falloir faire un pli à un centimètre voilà donc le pli il arrive à ras de la fin du daï en tout cas pour mon daï à moi je ne sais pas comment il est le vôtre de daï et vu que j'ai mis un centimètre de plus j'ai mon pli d'un centimètre voilà et ça et bien il faut en faire quatre donc je vais vous laisser tranquille je vais faire les miens tranquillement aussi il en faut quatre euh je dirais même qu'il en faut huit mais bon pour le mini album il en faut quatre faites-en déjà quatre si vous avez le temps et que comme moi vous êtes obligé de tirer la machine vers vous etc etc tant que vous y êtes vous en faites huit voilà sinon vous en referez quatre plus tard c'est pas un souci allez hop j'y retourne je remets sur pause et je reviens quand c'est fini et me revoilà avec le dernier que je viens juste de découper comme ça je vous remontre un petit coup quand même comment je fais un centimètre à partir de la fin du daï si votre daï est très très pointu là qu'au total ça fait très large il faudrait que vous le fassiez moins large que ça je vais vous montrer pourquoi hop de toute façon comme d'habitude vous êtes censé regarder la vidéo une fois en entier avant de commencer à scraper pour le cas où j'ai changé d'avis de technique ou de mesure ou de n'importe quoi euh justement parfois à cause de contraintes techniques comme ça hop et hop alors je vais faire mon pli de 1 cm ah celui-là je ne l'avais pas découpé c'est pas grave on va le faire maintenant 1, 2, 3 et alors la coupure elle est là et là voilà tout va bien hop et hop alors j'aurais presque pu faire ça avant de mettre le papier vert à l'intérieur du mini-album mais bon c'est pas très grave puisque ça va être recouvert par un papier de scrap maintenant il vous faut du ruban alors j'ai pas trouvé un vert qui me plaisait dans ce que j'avais donc j'ai décidé de trancher en mettant du marron qui m'a été offert et qui est très joli j'aime bien là c'est du ruban cannelé là je sais pas comment on appelle ça donc il en faut un peu plus que 20 cm quoi que là pour une fois 20 cm aurait suffi oui 2 fois 20 cm ça suffit parce qu'en fait j'avais oublié que vu comme je fais il n'y a pas besoin de toute la longueur un peu de double face aïe pardon désolé pour les les petits cris de les aïe toutes les 2 minutes j'ai vraiment super mal c'est infernal voilà là vous allez définir le centre alors on est à peu près ici voilà hop vous allez coller oh là là j'ai sacrément mal pitié je vais peut-être faire le tuto en plusieurs jours et là vous le collez ici bien à ras du bord et bien au centre vraiment super à ras du bord très bien maintenant vous allez mettre il est où ? là un petit bout de double face que je vais quand même couper proprement d'un côté parce que d'habitude j'y vais à l'arracher mais là je ne peux pas donc ici je vais mettre mon double face de manière à ce qu'il ne se voit pas il ne faut pas qu'il dépasse et je viens le finir là ok j'enlève le plastique et je mets le ruban il faut que le ruban il sorte bien au milieu là de la pointe du daï et maintenant je vais mettre mon deuxième daï par dessus tout ça donc là je colle à l'intérieur cette fois-ci et je colle de partout hop 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 bien dans le creux là aussi bien dans le pli et bien là et hop je le mets là pareil j'aurais peut-être pu ancrer vous faites bien coller attendez hop hop et voilà et c'est trop beau et ça me plaît voilà 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 maintenant et bien vous allez faire exactement la même chose en face donc vous avez vu ça crée un léger décalage là entre les deux mais c'est pas grave ça donne une impression de relief c'est pour ça que je me suis pas embêtée sinon il aurait fallu que j'en plie un un millimètre plus loin et je me suis dit qu'après tout ça serait joli d'avoir un décalage voilà donc c'est pas gênant du tout donc vous faites la même chose de l'autre côté je vous le réexplique une fois allez ça vous évite de mettre sur repose et de relire donc ah la première fois il faut le plier j'ai oublié dans ce sens là voilà donc le premier vous le pliez à l'envers puisque l'intérieur là va être collé ok vous mettez la colle à l'extérieur et évidemment j'ai oublié de mesurer le milieu donc vous n'oubliez pas de mesurer votre milieu mais attendez qu'est-ce que j'ai mesuré tout à l'heure j'ai pas mesuré comme il faut bah si pourtant ça a l'air d'aller si si pas chercher à comprendre et vous le collez bien à ras là du bord bien bien à ras je mets mon doigt et je pousse jusqu'à être sûr d'être bien à ras je vais en profiter pour vérifier que je suis bien en face là tout va bien tout va bien hop maintenant un petit bout de double face que je coupe pour une fois bien droit je le mets là de manière à ce qu'il ne dépasse pas du daï et je le replie ici j'enlève le quand j'y arrive voilà j'enlève la protection et je mets mon ruban qui doit sortir bien au milieu de la pointe du daï puis je prends mon dernier mon quatrième morceau que je viens coller ici sur le premier et sur la couverture alors à celui-là il dépasse de beaucoup là quand même c'est pas grave non c'est pas grave il devrait pas il devrait être à peu près au même endroit mais c'est compliqué il suffit de plier une fois un demi-millimètre dans un sens et sur l'autre papier un demi-millimètre dans l'autre sens et du coup vous avez un millimètre d'écart quoi là ici et dans le pli hop viens ici toi c'est pour ça que si j'avais ancré tous ces petits millimètres là se verraient moins mais bon c'est pas grave ça fait une petite bordure c'est mignon hop et là vous faites bien coller alors bien coller ici bon toi il faut pas que je te perde parce que je vais avoir besoin vers la fin du tuto j'aurai de nouveau besoin et bien coller ici j'aurai peut-être pu faire mon papier plus grand bon et voilà et quand on noue notre ruban on obtient ceci là il faut bien que ça colle j'aurai peut-être pu mettre une pince là pour être sûre que ça colle bien ou remettre un double face peut-être voilà ça c'est fait donc vu que le ruban est mis maintenant je peux mettre ma couverture voilà j'aurais pu peut-être mettre un ruban plus clair quand même peut-être un peu foncé mon ruban hop hop J'espère vraiment que c'est des parents sensibles aux jolies choses parce que sinon donner du papier aussi joli des fois j'ai offert des albums comme ça bébé à des gens qui au bout du compte n'en avaient absolument rien à foutre franchement je serais allée acheter un album tout prêt à 5 euros ils n'auraient pas vu la différence c'est hallucinant c'est désespérant même voilà et donc il va falloir que je décide comment je fais ma tranche en tout cas déjà là la couverture franchement il n'y a besoin de rien de plus parce que je ne sais pas si vous voyez attendez j'essaye de voir à la cam voilà regardez c'est pas du glitter à la con c'est vraiment des c'est pire que des paillettes c'est épais c'est épais comme du sable comme des ouais c'est super joli hop 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 regardez voilà on va attendre parce que j'ai ces deux morceaux et ça qui risque de finir sur la couverture et on verra suivant les chutes que j'ai ce que j'arrive à faire pour donc la tranche ah puis on va faire un bijou d'album ah oui ah oui c'est obligatoire je ne sais pas comment on va le faire mais on va se débrouiller c'est obligé sur un album aussi joli que ça s'il n'y a pas un bijou d'album mais en tout cas au moins quelques petites perles et puis même si c'est un bébé plus ou moins sexué c'est quand même une petite fille je suis désolée moi j'y tiens c'est une petite fille alors ensuite les autres pages on va commencer par le commencement attendez j'ai perdu un bout de papier blanc avant que j'y roule dessus alors les autres pages il faut les couper et là je vais vous embêter vous allez voir il faut les couper à 14,8 alors je ne veux pas qu'il me manque le milieu je vais couper là déjà vers le pôle nord je ne sais même pas si les parents parlent anglais oups si il me semble que la maman oui si je me rappelle bien là je vais couper à 14,8 voilà et là aussi alors quel côté il vaut mieux que je prenne ? et bien ce n'est pas grave ça m'enlève juste ça c'est très acceptable et ça dessiné par moi et madame shepard eld ça peut être mis ailleurs c'est pas un souci voilà ensuite lorsque vous avez une page comme ça vous devez décider si c'est une page qui va s'ouvrir à droite ou à gauche comme je ne sais pas si ce papier craque quand on le plie qu'on le replie qu'on le déplie et qu'on le replie je ne préfère pas le faire trop donc celle-là on va la mettre en premier comme ça il y aura une photo puis on va mettre celle-là avec celle-là à côté ce qui fait que quand ça s'ouvre ça donne l'impression d'une grande carte alors est-ce qu'elle est mieux comme ça ma grande carte ou est-ce qu'elle est mieux comme ça elle est mieux comme ça voilà donc puisqu'elle est mieux comme ça je vais faire un centimètre 8 millimètres pardon ne vous trompez pas 8 millimètres un pli à 8 millimètres de ce côté-là et après du côté où il y a déjà donc 8 millimètres je vais à combien c'était déjà 15,6 15,6 je fais mon deuxième pli voilà ça c'est la première page et la deuxième elle vient ici donc on a le pli à 8 millimètres qui est là lorsque vous aurez compris lorsque vous aurez compris le principe c'est-à-dire dans 2-3 minutes vous arriverez à calculer vous-même de quel côté vous voulez vos 8 millimètres puis 15,6 voilà alors la première page est un peu particulière vous savez c'est comme quand on fait les cascades la première on colle les deux onglets l'un sur l'autre et bien là c'est pareil donc vous faites votre pli à 8 millimètres vous faites votre autre pli à 8 millimètres voilà et tout en faisant gaffe d'être dans le bon sens vous les collez l'un sur l'autre on n'épointe pas on n'épointe surtout pas les onglets de 8 millimètres hop bien ici là et on les colle l'un sur l'autre et ce qu'on va vérifier parce que c'est très important c'est que les papiers soient bien alignés là ici là qu'il n'y en ait pas un décalé par rapport à l'autre voilà hop et là il se décale voilà hop c'est bon hop je rame pour les mettre bien en face voilà je triche un peu sur mon pli pour que les deux papiers là soient bien alignés ah oh j'ai mal au bras et maintenant je peux plier ici alors pareil ici si jamais votre plioir n'était pas parfaitement droit vous en profitez pour bien le le laisser bien droit quand même pourquoi il est aussi long celui-là ah mais parce que j'ai oublié de couper mais quel con je vous ai fait faire le pli mais quel abruti mais quel âne donc un pli à 0,8 un pli à 15,6 et vous coupez à 30,1 donc fais voir t'es où toi là 30,1 espèce d'andouille c'est peut-être c'est peut-être pas beaucoup mais les 3 mm qu'on enlève là sont importants voilà allez pourquoi tu veux coincer toi non mais vraiment je me disais mais pourquoi c'est aussi grand et c'est là que si possible on arrondit les angles voilà si vous êtes équipé et on a les deux premières pages et la reliure voilà et même si on a découpé le papier même si en vérité la carte elle va ici dessous c'est pas très grave on a quand même la carte entière voilà donc maintenant il faut retrouver le mini album ici on peut laisser le papier vert oui on peut laisser le papier vert franchement c'est pas la peine d'y remettre ou alors mais bon pour l'instant j'ai pas de chute j'ai pas de chute à part celle-là qui est quand même dommage à utiliser quoi donc on va laisser donc là vous faites attention parce que à cause du creux là à cause du creux on a beaucoup plus que les 5,5 donc vous vous mettez bien après le creux là vous voyez bien ici 5,5 ici 0 je suis pas dans la rigole hein et je fais mon premier trait à 8 mm voilà hop vous pouvez ensuite faire un trait tous les 8 mm ou alors vous vous calerez sur les feuilles suivantes enfin la feuille suivante sera calée sur la feuille précédente vous mettez de la colle ici au-dessous sur vos 8 mm et vous venez les coller alors en vérifiant que la carte est dans le bon sens hein et la couverture aussi oh je sais ça m'est déjà arrivé de me tromper et vous venez comment je peux faire pour que vous voyez bien vous venez vous coller ici à ras de votre repère de 8 mm voilà en haut et en bas vous vous débrouillez de laisser le même espace puis vous ouvrez et là vous voyez on voit bien qu'il y a un défaut donc il faut tricher un peu et il faut remettre tout ça bien droit parce que c'est essentiel que ça soit bien droit c'est plus essentiel que de respecter un millimètre là bas en bas et là pareil ici aussi il faut que je sois droite voilà et là maintenant on fait bien coller sur le fameux 8 mm là hop alors là si vous appuyez comme moi après avoir plié la feuille faites gaffe de ne pas appuyer ici à ras des 8 mm vous appuyez large sinon à cause de l'épaisseur ici vous allez faire une marque donc vous appuyez large hop et voilà vous avez vos deux premières pages qui sont faites maintenant on va faire la troisième alors hop mon espace de travail se réduit considérablement au fur et à mesure que je fiche du boui boui sur le bureau donc j'ai dit 14,8 c'est infernal il y a un boui boui et là il faut que je fasse gaffe parce qu'à cause du boui boui il ne faudrait pas que je sois pas droite hein voilà là c'est bon je suis droite 14,8 et ici 14,8 et ça m'enlève encore là juste mais c'est impeccable ce papier a été fait pour ce format quoi ça m'enlève juste la marque Disney je la remettrai quelque part la marque Disney pourquoi Disney c'est pas du tout Disney pourquoi ils ont marqué Disney c'est les dessins c'est justement pour ça que je l'ai acheté c'est parce que c'est les dessins originaux recolorisés du Winnie l'ourson d'origine et là c'est quand même Disney qui l'a pris d'accord donc c'est Disney Disney qui a fait un papier avec les dessins d'origine de A.A. Milne et E.A. Shepard et bien c'est la fameuse Mrs. Shepard Held voilà mais c'est quand même Disney qui s'est approprié les droits de ça alors que les dessins originaux ont plus de 100 ans et sont maintenant totalement libres de droits donc n'importe qui peut faire un papier Winnie l'ourson avec ces dessins là pas recopier ces dessins là mais prendre les dessins d'origine et créer du papier de scrapbooking si vous avez envie vous pouvez alors celle là c'est pareil je voudrais que les deux feuilles soient face à face mais je ne vais pas faire comme tout à l'heure je ne vais pas les coller l'une sur l'autre donc il y en a une qui aura son onglet de 8 mm de ce côté là l'autre qui l'aura de ce côté là et les pages se suivront ok donc là il me faut 8 mm de ce côté là ici 8 mm puis après les 8 mm qui sont là il me faut 15,6 voilà et il ne faut pas oublier de couper à 30,1 donc quand je vous dis que je garde les feuilles entières j'ai quand même triché puisque de temps en temps j'enlève 3-4 mm par-ci par-là voilà donc celle-là elle va aller là celle-là elle va aller dans ce sens-là donc j'ai besoin de mes 8 mm ici et une fois que vous avez déterminé les 8 mm le reste est facile voilà 8 mm puis 15,6 puis 30,1 par contre je me dis que est-ce que c'est une bonne idée de les mettre à la suite qu'il n'y ait que des cartes et puis tout d'un coup pas de carte ça va être moche donc je vais mettre une carte au début une carte à la fin voilà donc ces deux-là seront les deux dernières pages donc il me faut les deux pages du milieu les deux pages du milieu les deux pages du milieu c'était ça et ça voilà donc là là par contre je vais garder les 14,8 depuis en bas je vais regarder que ça ne me coupe pas la tête de Winnie l'ourson non c'est impec parce que ici je vais avoir besoin de plus de papier tout à l'heure pour faire autre chose je vais avoir besoin de plus que 14,8 donc comme ça là j'ai de la marge voilà je ne sais pas encore dans quelle sens elle va aller celle-là pareil je vais garder les 14,8 là ça ne me coupe rien du tout et d'ici ça ne me coupe rien du tout non plus donc c'est parfait 14,8 et ça ne m'a même pas coupé le texte c'est extraordinaire et comme ça j'ai une grande feuille pour faire autre chose surtout que celle-là elle est sur fond blanc donc si je veux je peux même tricher et aller jusque là celle-là par contre elle est sur fond bleu je ne pourrais pas et celle-là elle est sur fond blanc je pourrais aller jusqu'au bout moi c'est extraordinaire ce papier a été fabriqué pour moi ou en tout cas le tuto que j'ai imaginé pour un autre papier vous verrez plus tard ce tuto je l'avais imaginé pour un autre papier mais je le teste avec mon papier Winnie Lourson et franchement c'est hyper adapté alors on va réfléchir là on aura ces deux feuilles-là comme ça ici et ici on a celle-là ce qui fait que là j'ai un papier comment dire de fond donc on va y mettre une photo là-dessus donc de ce côté-là je voudrais un papier où il y ait où éventuellement on ne mette pas de photo en tout cas on ne mettra pas de photo là on peut en mettre une là si on veut mais on n'en met pas là et là on n'en met pas non plus et là on peut en mettre une c'est moins grave d'accord et après le suivant elle est là donc là on ne mettra pas de photo pas de photo et là on peut mettre une photo et ici pas de photo donc ça me va très bien dans cet ordre-là franchement franchement si Fanny peut nous commander ce papier vous allez trop adorer je pense que moi enfin moi je l'adore déjà l'album il n'est pas fini je l'adore déjà donc je vais faire mes 8 mm de ce côté-là je retourne je fais mes 15,6 vous n'êtes pas obligé de retourner le papier si vous arrivez à mesurer 8 mm dans ce sens-là vous faites 8 puis 15,6 etc alors 15,6 j'ai failli faire 16,6 et on coupe à 30,1 heureusement dites donc je n'ai pas pensé il aurait presque fallu que je coupe d'abord et que je fasse mon 8 mm après parce que si j'avais su j'aurais coupé de ce côté-là les 3 mm non ça va je ne coupe pas je ne coupe pas l'âne dis donc limite et puis je coupe un petit bout du texte c'est pas grave et là et là c'est pareil j'ai besoin de mon centimètre ici mais je ne veux pas couper mes 3 mm là et je ne veux pas non plus les couper là je vais couper 1,5 mm de chaque côté vous allez voir là j'ai coupé 1,5 mm ah j'ai coupé un petit bout du dé j'aurais bien fait de couper que 1 mm de ce côté-là et là 30,1 30,1 et ouais j'ai coupé beaucoup trop de l'autre côté j'ai coupé beaucoup plus qu'un millimètre et demi en fait couper en ras du dé si vous avez le même papier que moi vous coupez à ras du dé puis après vous mesurez 30,1 d'accord une fois que vous avez fait ça vous faites les 8 mm de ce côté-là puis 15,6 alors on plie au milieu de qui ? ça va on plie juste un peu sa patte on plie pas son museau c'est bien c'est bien voilà et de l'autre côté on lui plie un peu la queue c'est pas très grave c'est vrai c'est vrai que ça aurait été dommage de couper les personnages au milieu de la figure enfin de la figure du museau donc là j'ai mes pages toutes dans le bon ordre donc on va coller celle-là alors on fait un revers avec nos 8 mm ok et on va venir les coller à ras de la feuille précédente de la page d'avant donc vous venez coller ici là une fois que c'est fait vous vérifiez que vous êtes bien aligné de partout sinon vous trichez un petit peu voilà et quand vous l'avez vérifié dans un sens vous pliez bien comme il faut et vous le vérifiez aussi dans l'autre et si vous n'arrivez pas c'est que vous n'êtes pas parti droit au départ et là dans ce cas-là vous essayez d'équilibrer pour que votre erreur ne soit pas que d'un côté soit un petit peu voilà et une fois qu'on est d'accord on plie celle-là pareil en faisant attention qu'elle soit bien alignée et voilà la page suivante que l'on va aussi un petit peu arrondir ici et là ça commence à prendre forme ça me plaît alors par contre ouais j'ai aucun endroit si je pourrais faire des pochettes là si j'ai envie ou ici ou là page suivante et bien même combat vous faites vos 8 mm et vous venez les coller à ras de la page précédente et bien ici en plus c'est deux-là qui se suivent avec des écritures c'est très bien c'est très joli là est-ce que je suis droite oui là est-ce que je suis droite pas tout à fait donc on va un peu se décaler tout va bien et alors maintenant ma question ça va être à quel endroit je vais faire mon comment je vais fixer mon bijou d'album si je fais un trou 1, 2, 3 normalement le trou il tomberait là normalement le trou tomberait là si je compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et non et non et non et non et non il ne me reste plus que 2 pages à mettre 1, 2 si si il tomberait là il tomberait là le trou c'est pas mal on va peut-être faire comme ça tout simplement voilà là vous vérifiez toujours que vous avez vos pages là qui sont bien alignées il ne faut pas que ça parte une fois en haut une fois en bas essayer d'éviter que ça soit moche donc maintenant la dernière elle vient comme ça hop bon là je coupe un peu le texte mais il n'était déjà pas tellement entier sur le sur le papier donc à l'impossible nul n'est tenu ça ne peut pas non plus être toujours 100% parfait voilà là j'ai coupé un tout petit peu de texte ici est-ce qu'on est droit presque 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 voilà et quand je plie est-ce que je suis droite pareil presque je vais me alors c'est pour ça que là vous voyez un petit poil de vert c'est normal c'est parce que je me suis un peu décalée pour être droite et depuis le début j'ai toujours le même poil au même endroit ce qui veut dire que je dois avoir un tout petit défaut au départ non elle se plie dans l'autre sens celle-là et ici elle se plie là alors elle se plie là mais elle est mal pliée voilà et la dernière qui va aller là donc avec le pli dans ce sens là c'est pas compliqué à faire et vous utilisez combien on a utilisé bon les cartes on a utilisé les pages entières on aurait pu aussi pour la dernière utiliser le haut et le bas donc du coup ça ferait trois feuilles quoi on pourrait très bien faire ce mini album en utilisant trois feuilles pour les pages une feuille pour la couverture il est assez économique en papier et puis on voit l'avant et l'arrière du papier ce qui est important pour certains papiers quand on n'en a qu'une feuille de chaque et que les deux côtés sont aussi beaux l'un que l'autre voilà et celle-là elle se plie comme ça en restant pareil bien parallèle au bord voilà voilà le mini album est presque fini bon il y a encore plein de détails à faire mais je veux dire la base la base est finie vous avez des pages vous avez une couverture et il n'y a plus que du détail à faire et bien on va faire les détails allez hop je laisse un peu sécher mes pages et je reviens après pour vous faire les détails à tout à l'heure bye bye à tout à l'heure C'est parti.